Salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui vidéo sur un champion exotique que vous connaissez déjà si vous suivez la chaîne, on va parler de Fiddlestick, je vais en reparler parce que je vais vous montrer en fait toute la technique et ma façon de jouer avec le champion pour pouvoir 1v5 les games, le champion est complètement fumé je trouve en solo queue, je rappelle que c'est en solo queue parce qu'il y a un manque de communication, vous allez voir qu'en early on a tous les atouts avec son kit de sort pour carrer une game en solo. Donc il n'y a pas besoin que notre jungler nous aide, on peut se faire camp, le champion est capable de tout, je vais vous expliquer tout en détail. Alors Fiddlestick, je le joue au mid, je n'ai pas joué en jungle, je le joue très rarement en support, je n'y arrive même pas, il est parfois joué au top, ça marche en plus, donc imaginez le délire, le champion peut être joué plus ou moins partout sauf en ADC et encore si tu as envie de jouer de l'ADC, pourquoi pas tu t'en fous. Alors, dans cette game nous sommes en diamant 4, nous sommes contre des joueurs professionnels, Océanie, alors il y en a un qui apparemment rang 1 dans son serveur, c'est le mid lane, c'est le Swain, alors je ne sais pas quand il a été rang 1, est-ce que c'est du mytho ou pas, bref, c'est quand même un joueur professionnel, je ne sais pas s'il vit de ça, mais bref, le joueur ce n'est pas n'importe qui, il y a Swain et Camille, alors c'est des gens qui en fait sont en Boop Camp en Amérique du Nord actuellement, et donc voilà, vous allez voir que la technique en fait et le champion, même si tu es un joueur professionnel et même si tu es un champion qui est fort comme Swain, tu vas avoir beaucoup de mal à faire la différence parce que Fiddlestick, vous allez voir que c'est un champion hors du commun. Bref, en early game, tout ce qu'il faut faire, c'est balancer ton E, tu balances ton E dans la wave de minion, tu pushes un maximum et t'essayes de mettre de la pression sur toi pour être en 1v2, t'attires un maximum le jungler sur toi pour pas qu'il soit sur les autres lanes, ça c'est très 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 important, parce que là on peut voir que la bot lane en fait, on essaie de faire un cheese, ça a plus ou moins marché, sauf qu'ils vont attirer du coup le Graves, moi je n'ai pas réussi à l'attirer, là alors le Twitch qui est avec moi, il faisait tout le temps la même technique, niveau 2, il arrive sur ma lane pour prendre le kill à la mid lane, ça c'est trop connu, c'est pour ça que moi j'ai push, je ne voulais pas qu'il vienne, j'ai juste wardé ici, il prend son red buff, là le Graves il se monte, du coup on va prendre ici son red buff, ça au ZF de cette partie là. Ce qu'il faut retenir c'est juste, balance un maximum de E sur la lane, par contre fais attention, si c'est un jungler comme Graves, Warwick, Ekarim, Udyr, Shyvana, ça ça passe, tu risques absolument rien, même Nocturne, quoi que Nocturne c'est un petit peu différent, tu risques rien avant le niveau 6, parce que ton Fear, donc le Fear c'est ton Q-Spell, c'est un CC instant qui va les faire fuir à l'opposé de ta position à toi, et ça c'est beaucoup trop fort pour ne pas se faire gank, du coup tu peux mettre énormément de pression pour attirer les ganks sur toi, fais attention que le mid laner en face, bah ce soit pas peut-être une Lissandra qui puisse te EW instant route, comme ça le jungler peut arriver, ça faut faire attention, mais même avec ça ton Fear normalement il va te sauver. Là tout ce qu'on va faire c'est balancer ton E, t'as les runes, alors faut prendre les bonnes runes, tu vas prendre Aerie et Scorch, parce que là regardez, il a déjà utilisé une potion, il est sous tour, il arrive à farmer, Fiddle Stick c'est pas le champion pour farmer, c'est pas grave s'il te manque du farm, là tout ce que tu vas faire c'est lui réduire un peu de farm, et tu vas lui mettre énormément de pression. Là vous voyez, il a déjà utilisé sa deuxième potion, il est mid life, il va pas pouvoir tenir la lane très longtemps. Contre un Fiddle Stick, soit tu prends une téléportation, soit tu prends Ignite et tu fais le fou furieux et tu essaies de le tuer, ou soit tu prends une Cleanse. Cleanse c'est assez fort sur Fiddle Stick, le gros problème c'est que tu vas pas pouvoir gérer la pression et l'arrassement qu'il va te mettre en lane, parce que là ce qui va se passer c'est que s'il avait pris Cleanse, bah niveau 6, je vais le tuer en fait, même je vais peut-être le tuer avant le niveau 6, s'il fait pas attention, donc du coup là il joue la téléportation, il va devoir back, mais du coup niveau 6 on va pouvoir le tuer vu qu'il a pas de Cleanse, vous allez voir que c'est très 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 facile. Donc je rappelle les runes sont très importantes, je vous explique les autres après, par exemple le Ingenious Hunter, qui vous donne jusqu'à 40% de CDR sur les objets activables, du coup c'est Protobelt, Zonia, ce qu'on va plus ou moins prendre tout le temps. Là il utilise son premier sort d'invocateur, plutôt le second, c'est la téléportation, du coup il rate pas d'XP, donc je vais potentiellement arriver niveau 6 en même temps que lui, peut-être un peu avant si j'ai eu un creep, bah ça c'est pas très grave. Moi j'en profite pour back, j'ai eu la wave canon, je sais pas si j'ai eu le canon, c'est pas très grave. L'ashback avec 720 gold, c'est assez pour acheter un seau noir, des bots et une contrôle ward. Et ça c'est un back ultra important avant ton niveau 6, pourquoi ? Tes bots, bon les bots c'est de toute façon ultra important dans les games, t'as besoin de 6 steps et sort, la plupart des mages ont des skillshots linéaires que t'as besoin de 6 steps, bon linéaires ou pas on s'en fout, mais c'est aussi important pour ton ultime, que t'aies besoin de te déplacer pour le rattraper, parce que tu vas par exemple le fear, le drain, et peut-être s'il lui reste pas beaucoup de points de vie, bah tu vas pouvoir le rattraper avec tes bots, et tu vas pouvoir laisser ton drain un petit peu plus longtemps, et ça c'est très très important. Là encore une fois, on rate des CS, on s'en fout d'avoir une vague en moins, vous allez voir la différence qu'on va faire, c'est complètement insane. Du coup, on a pris le seau noir, on s'en fout le seau noir pour les bonus des potions, on veut le seau noir pour les stacks, on veut snowball la game et on va la carry. Du coup, là je mets ma contrôle ward ici, je sais que je suis pas vu, je mets une ward ici au cas où qu'il y a le greve, ce qui arrive en mode cheesy, ou si le swain il arrive pour aller ward, il a plus beaucoup de points de vie, je peux aller le tuer. Bon, là pas de chance, le greve, il prend ma contrôle ward, bon, pas de chance, et en même temps, bon, j'évite peut-être une mort avec le E de swain, il m'aurait peut-être touché, ça aurait pu mal se passer. Donc là on continue, on balance juste du E, niveau 2, tu montes soit ton drain, soit ton fear, ça dépend le jungler en face, c'est à toi de voir, si tu penses qu'il y a une camille niveau 2 qui peut te cheese, s'il y a un twitch niveau 2 qui peut te cheese pareil, bah tu veux le fear instant, il a pas de cleanse, du coup il est assez safe. Donc là j'essaye de, je sais pas, je voulais faire un dragon, sauf qu'il y avait la vision ici, j'avais pas vu, du coup c'est mort. Là, alors là en fait, j'ai le moment idéal pour faire mon ultime. J'ai le moment idéal pour faire mon ultime. Attends, je vous le remets, si je peux. Ok, là ce qui s'est passé, je vais augmenter un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que là je vais dans le buisson, je me doute que le Graves et Ward pour le, je m'en doute vraiment, pour le Swain. Du coup j'attends dans le buisson, et là je vois qu'il décale pas, parce que si il m'aurait vu ici, niveau 6, il aurait couru très très loin des minions. Du coup là je vais faire mon ultime, c'est très important avec Fiddlestick de faire son ultime dans les minions, et de préférence dans les mêlées, parce que sinon ton ultime dans les distances, ça va les tuer très rapidement, et t'as besoin que ton corbeau y rebondisse. Du coup là c'est parfait. Vous allez voir que là mon corbeau va rebondir 2-3 fois, et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Je joue avec Ignite pour qu'il ait vraiment zéro chance de survie. Là on l'affire, plus silence, on a enchaîné les CC, du coup il a même pas pu appuyer sur la touche R. Et vous allez voir que le silence est ultra chiant sur Swain, des fois il bug, il essaie de faire son passif, ça fonctionne pas, du coup il s'avance vers moi, et il a failli mourir, vous allez voir c'est très très particulier. Du coup là, on a eu un kill le plus simple du monde, on a appuyé sur R, on a fait tous nos sorts, il peut rien faire, il y a zéro counterplay possible pour le mec. Vraiment zéro counterplay possible pour le gars. Il fallait qu'il achète Cleanse, sauf que s'il avait acheté Cleanse, euh, s'il avait acheté Cleanse, s'il avait pris Purge là, la Cleanse, le gros problème c'est qu'il aurait été niveau 5, et limite ça revenait exactement au même. Du coup c'est très très compliqué. Pour contrer des filles de stick, je vous en parle après, vous inquiétez pas, bon je vais vous en parler maintenant parce que j'ai peur d'oublier en vrai, Banshee, Cleanse, ça marche vraiment bien, QSS, et vous êtes safe. Et Sandalmercure, Sandalmercure, QSS, Banshee, vous êtes nickel. Le gros problème c'est que, bah il vous force à prendre beaucoup d'objets, et s'il y a par exemple deux ADC, ou vous voulez des tabi ninja, vous êtes dans la grosse merde. Là on a une composition d'équipe de solo queue, mais de taré, parce que Twitch et Fiddle Stick, c'est, ça fait partie des champions, putain je tape dans le micro, je suis désolé, ça fait partie des champions qui sont complètement pétés en solo queue. C'est, le manque de communication est trop important contre Fiddle Stick, Twitch, Katarina, des champions comme ça, il te faut de la communication, c'est de la solo queue, et il n'y en a pas. Du coup c'est très très compliqué de jouer contre ce type de champion. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai racheté deux controls ward, alors je vais utiliser, je sais, beaucoup d'argent dans les controls ward, c'est juste que la vision, je ne veux pas être dépendant de mon jungler, donc je ne peux pas dire à mon jungler, viens m'aider à ward, non, je me démerde moi-même, je m'en fous de mon jungler, mon jungler m'a plus ou moins jamais gang, mais on s'en fout, on s'en fout, on se démerde nous-mêmes, on a le champion pour se démerder nous-mêmes, et c'est ça qui est super fort en fait, tu n'es pas dépendant de ton jungler, parce que si tu joues un champion comme Diana, qui est assez faible avant son niveau 6, même plus ou moins faible, où tu ne peux pas push, tu ne peux pas l'aider, ton jungler va peut-être donner un kill sur Swain, alors qu'avec Fiddle Stick, tu peux décaler, si le mythe décale avec son jungler, ton corbeau il touche les deux, ça les détruit, tu détruis tout le monde avec Fiddle Stick, même en early game, et en fait le truc c'est qu'il a l'early, le mid et le late game, le champion pour moi est pété à la mid lane, et je pense que même en jungle, il y a vraiment de quoi faire, donc là j'attends dans mon buisson, il s'en doute, là il n'est pas con, je l'ai eu une ou deux fois, non je l'ai déjà eu une fois avec mon ultime, il n'est pas con, je ne vais pas rester ici, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas faire mon ultime et le flash, parce que derrière les minions, surtout que c'est des minions distance, ça ne sert à rien, on l'aura plus tard, on changera de buisson peut-être, on ira dans celui-là, ce n'est pas très important, là je le fear juste pour ne pas qu'il ait le canon, parce que ça coûte cher les canons, mais faites attention, parce que si le jungler arrive dans ce timing-là, vous êtes vraiment dans la merde, mais on a niqué un canon, là c'est plutôt bien wardé, là il fait son ultime, il a eu peur, je fais juste le fear, il n'y a aucun problème, là c'était bien wardé, parce que des fois Fido Stick peut faire son ultime ici, 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 et évidemment de l'autre côté tu peux le faire là, là c'était red side, là il y a une control ward qui est un petit peu relou, là il y a le jungler qui arrive, bon malheureusement là, je suis un peu mal pris, parce qu'il a un red buff, il aurait pu me ralentir avec le W, j'étais pas bien, donc là je préfère flash, donc là je doute qu'il m'ait vu, mais sauf qu'il bouge pas, il bougeait pas, du coup là, je fais mon ultime, c'est un kill complètement gratuit, bon là je l'ignite pour mettre de la pression, j'ai eu peur qu'il puisse se retourner trop vite, du coup voilà, là il n'est plus beaucoup de points de vie, j'attendais la wave de minion, parce qu'avec mon corbeau, là avec mon corbeau, ça aurait pu, voilà, là il se barre, parce qu'il sait que là, le corbeau aurait pu rebondir et le tuer, et c'est ce que je cherchais à faire, donc ça c'est une petite astuce, vous la connaissez, donc là il y a eu 10 minutes, il a eu ça, ok, en plus Swain il a un champion let game, il a pris des runes let game, et vous allez voir qu'en solo queue, leur league game est ultra, ultra, ultra important, là on est en 2-0, je viens de récupérer un kill, on est à 4 stacks, donc je fais plus 12 AP, c'est quand même beaucoup, avec le saut noir, j'ai 1400 gold, on va partir sur une protobelt, alors, pour savoir comment commencer une protobelt, si c'est Extech Revolver, ou l'autre, la gemme rouge, là qui donne 200 points de vie, 10% de CDR, si tu es contre un champion comme Swain, qui fait, qui n'a pas vraiment de burst, c'est pas une Annie, ou des trucs comme ça, tu peux commencer Extech Revolver, si c'est une Annie, si c'est un assassin, commence par les 200 points de vie, si tu penses que tu galères un petit peu, là je les domine, je peux commencer par le Revolver Extech, on va même pas vraiment s'en servir, je sais même pas si je vais faire l'auto-attaque, pendant mon combo, mais ça c'est pas très grave, j'ai toujours mes 2 Contrôle Ward, là il risque, oh attendez le téléphone, et rejusé quoi, oui les Contrôle Ward, du coup j'en ai 2 c'est bien, et ouais l'auto-attaque, on verra avec le Revolver Extech, là mon jungler il veut gank, sauf que, il aurait fallu que mon jungler ait un CC, parce que moi mon Fear il est vraiment trop trop court, et c'est trop prévisible, le Swain il a juste besoin de E, du coup là mon jungler, je m'en fous, il m'aide mais ça sert à rien, limite il m'aide pour qu'on meurt en fait, du coup je préfère limite qu'il ne m'aide pas, il est mort, il s'est fait tuer, la Janna a fait une bonne Tormade, c'est cool, du coup voilà, mon jungler est venu juste pour mourir, c'est pas grave, c'est pas grave tu t'en fous, on va carrer de toute façon, on peut littéralement 1v5 la game avec Fido Stick, faut juste pas mourir, et attendre que les ennemis fassent une erreur, ou qu'ils soient dans un spot d'objectif, par exemple s'ils veulent prendre une tour, un baron, des trucs comme ça, c'est là où ton ultime va être très très fort, parce qu'ils ne pourront pas se retourner, parce qu'ils doivent partir, parce qu'on est sur une tour, finir l'objectif, parce qu'il y a l'objectif qui est l'étape, bref, il y a pas mal de trucs à prendre en considération, Lion Ward c'est bien fait, là je vais aider mon équipe, évidemment on n'est pas en mode 1v1, avec Fido Stick t'as un potentiel de teamfight, en early game, mid game, qui est complètement insane, là je fais mon ultime, j'ai eu énormément de chance que le corbeau rebondisse, ici parce que la portée était quand même assez loin, je prends 2 kills, j'ai 8 stacks, sur le saut noir, là encore une fois les mecs ils sont pas cons, ils s'en vont des minions, parce que le E aurait pu rebondir, ils auraient pu la tuer, je pense, là on va pas rester très longtemps, je forme un petit peu W, vous savez que ça reset quand on finit un minion, j'ai pas envie de crever, j'ai un blue buff plus des stacks, du coup je vais pas rester trop longtemps sous la tour, là j'ai combien de gold, j'ai 1500 gold, je peux finir ma protobelt, vous allez voir qu'en fait avec la protobelt, c'est vrai que je vous ai toujours pas dit pourquoi on prend une protobelt, alors c'est, non seulement il y a un gap closer super intéressant pour son ultime, dès que vous allez faire votre ultime en fait, vous allez voir un gap closer qui est ultra intéressant, en plus d'avoir des dégâts en AOE, ça c'est vraiment génial avec son ultime, mais c'est aussi pour farmer de ouf, à toutes les vagues en fait, parce que là on joue avec Ingenious Hunter, qui va nous donner jusqu'à 40% de CDR, c'est pour ça que là, n'hésitez pas à aller décaler et aller prendre des kills ou des assists, pour augmenter cette rune en fait, parce que à 40%, la protobelt au lieu que ça soit 40 secondes, ça va être genre 24 secondes, 26 secondes, du coup vous allez pouvoir faire protobelt à toutes les waves, toutes les waves ça veut dire que vous allez balancer un E, protobelt il n'y a plus de wave, il n'y a plus de wave, et vous allez pouvoir décaler et mettre une énorme pression, comme pas possible, là on a un 4-0, on a la protobelt, niveau farm, on a 14 CS de retard, c'est pas grave, on s'en fout, les CS vous allez voir que c'est pas très important, là c'est peut-être un joueur professionnel, peut-être qu'il a l'habitude de farm, peut-être qu'il a l'habitude d'avoir une lane moins agressive, mais vous savez, je joue ultra agressif, et ça paye, c'est comme ça qu'on joue, et bon chacun a sa façon de jouer, après il y en aura d'autres qui vont peut-être pas pouvoir faire cette technique, parce qu'ils n'y arrivent pas, et il n'y a aucun problème, là on utilise la protobelt, on a pu faire le E juste après, du coup ça passe, et là vous voyez juste la protobelt, qui m'a permis de faire un petit peu de dégâts, faire le E, ça a permis de faire le kill sur Swain, peut-être, peut-être que j'aurais pas été là au début, on n'en sait rien, mais c'est un effet de surprise aussi ce gap closer, c'est vraiment super intéressant, notre ultime est là dans 7 secondes, ça on sidestep, sinon on aurait été mal, il faut faire très attention à votre positionnement, le champion est fort, en teamfight il est fort, mais il faut vraiment pas mourir comme ça, il faut vraiment pas te faire catch, ton positionnement doit vraiment être pas dégueulasse, donc là voilà, je viens de faire ma protobelt, j'ai raté le canon, c'était un mauvais exemple du coup, mais un E protobelt, il n'y a plus de wave, et ça c'est vraiment très très bien, donc là mon top est en 0-2, mon ADC était en 2-4, bon là j'ai eu un kill un peu gratuit, j'ai forcé un Ignite sur moi, c'est bien, je suis à 10 stacks, je suis à 10 stacks, je dois être à 4 sur 5 pour ma rune, donc on doit être à 34% de CDR sur les objets activables, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Zonia après, parce que le Zonia, de toute façon c'est fort sur Philostick le Zonia, surtout qu'il y a une Camille en face, putain désolé, j'ai oublié de vous mettre ça comme ça, il y a une Camille en face du coup, là le gros problème, elle est en 3-0 en plus, là le truc c'est que, elle me ult, je suis presque mort si je n'ai pas de Zonia, du coup je vais prendre le Zonia, de toute façon c'est fort même contre certains mages, tu sais le Zonia c'est pas juste de l'armure, et que c'est fort juste contre les ADC, ça peut être très fort contre une Syndra, si par exemple tu as 2 mages en face, et que tu veux de la résistance magique, tu n'es pas obligé, tu peux prendre un Zonia contre une Syndra, parce qu'il y a un ADC qui est fed aussi, ou une Camille, parce que la Syndra est ult, bah tu Zonia, on va aller acheter le Zonia, on a 1500 gold, donc on ne peut pas aller l'acheter, on va juste prendre, je ne sais pas moi de la CDR au début, ou juste l'objet armure, pour ne pas se faire défonce, d'ailleurs vas-y je veux augmenter, je veux augmenter un petit peu la vitesse, donc là hop, j'ai mon objet, on vient de faire la Proto-Belt je crois, non je ne sais pas, oui peut-être, la main Contrôle Ward risque d'être prise, non il part, ok, donc là maintenant, tout ce que tu fais, c'est que, tu peux eux Proto-Belt plus ou moins, toutes les waves, si tu penses qu'il y a un teamfight soon, n'utilise pas ta Proto-Belt évidemment, garde-la, fais deux E sur la wave, ce sera plus court, plus ou moins, ça dépend, vraiment c'est à toi de voir, là je vois que la Jinx, bah j'ai l'impression qu'elle ne me voit pas en fait, j'ai mis une Contrôle Ward ici, elle ne m'a toujours pas vue, donc là c'est un kill complètement gratuit, c'est 300 gold, on ne crache pas dessus, alors l'ultime avec Philo 6 qui a été up, donc là je l'ai niveau 2, et niveau 3 en fait, on gagne genre 30 ou 50 secondes de cooldown, avec celui d'avant, donc vraiment, n'hésitez pas à faire votre ultime, juste pour une personne, à moins qu'il y ait des gros objectifs qui se préparent, quoi que des fois, quoi que des fois, si vous tuez le jungler, qui est un baron qui se prépare, bah si vous tuez le jungler adverse, bah ils ne peuvent plus le faire le baron, du coup tu peux avancer, je te déconseille de faire le baron, parce que, t'es un peu inutile en vrai, sans ton ultime, bref, donc, là je fais des camps, parce que j'ai plus d'ultime, je ne peux plus vraiment mettre de la pression, donc j'en profite pour farmer un petit peu, mais du coup, ils ont tué Lucienne, etc, c'est un petit peu dommage, voilà, la protobelt, on va faire ça, j'ai toujours mes distacts, je ne vais pas prendre le medjet, parce que, on va forcément mourir à un moment de la partie, en fait, pour sauver notre équipe, ou quoi que ce soit, là j'ai pris de la CDR, la protobelt qui nous permet de farmer, parce que c'est vraiment chiant en vrai, de farmer avec Philo Stick, maintenant avec son E, parce que je rappelle que son E a été nerf, ah oui, petite pause, là évidemment, on est dans une des meilleures situations, pour Philo Stick, Philo Stick en fait, il y a des joueurs qui, vont même pas avoir besoin, de prendre des initiatives, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre, les erreurs des autres, ils vont jamais engage, ils vont juste attendre les erreurs des autres, j'aime pas ce gameplay là, mais ça marche trop trop bien, avec justement, Katarina, Twitch, Philo Stick, les champions comme ça, c'est trop fort, qu'est ce qui se passe ici, c'est que là, l'équipe adverse est en train de dive, sur une tour qui est full life, certes, ils ont peut-être de l'armure, mais c'est même pas ça le problème, ils ont utilisé beaucoup de ressources, tout leur CC, peut-être le flair de Thresh, l'ultime de Thresh, l'ultime de Camille, etc, du coup là, c'est le moment parfait, pour Philo Stick, là, ils sont 4, mon équipe, elle est en 0-3-0, là, il a, mais elle a fait un taf monstrueux, elle les a mis low life, donc là, j'ai juste à y aller, je fais mon ultime, je flash, il fait l'héros de la faille, et il m'a pas vu, donc, il a niqué son héros de la faille, là, la Camille, qui a voulu me stop, pour éviter le massacre, et non, j'ai pro double, j'ai pu sidestep, bah, avoir le gap closer, pour éviter son W, ils peuvent rien faire, ils peuvent rien faire, et c'est dans cette situation-là, que Philo Stick, brille le plus, parce que, t'arrives après, que tous les CD soient utilisés, ils sont tous, moitié vie, c'est comme une Katarina, qui fait ER dans le fight, elle aurait fait Quadra, qu'il parait, Twitch aurait fait Quadra, qu'il parait, là, le truc, c'est que, même si je me fais CC, même si je suis étourdi, mon ulti fait encore des dégâts, mon corbeau, parcourt encore les cibles, et ça, c'est complètement pété, contrairement à une Katarina, et un Twitch, s'ils sont CC, il n'y a plus de dégâts, à moins que les dags, ils reviennent sur toi, etc., et que les poisons de Twitch, ok, mais, vous voyez la différence, pourquoi Philo Stick, c'est vraiment très fort, dans ce genre de situation-là, parce que, même si tu le CC instant, ils te font un Alistar, ou une Janna, pour le repousser, en fait, c'est pour ça qu'Alistar, est vraiment très fort, Janna est vraiment très fort, et c'est comme ça, que tu peux contrer aussi, Philo Stick, plus ou moins bien, mais il faut avoir, de sacrés réflexes quand même, et donc voilà, Quadra Kill, j'ai fini mon Zonia, j'ai 2300 gold, je vais préparer le Void Staff, parce que là, je me doute, qu'en faisant un Quadra Kill, les mecs, ils sont en mode, on va peut-être prendre de la Ressence Magique, contre le Philo Stick, qui est en 10-0, donc on pré-shot le Void Staff, il y a quelques objets magiques, de Ressence Magique déjà, il y a un Abyssal ici, il y a un Iron Solary, lui, il va commencer à prendre de la Ressence Magique, lui, il commence à prendre de la Ressence Magique, il va partir sur un S-Drinker, bref, on prend le Void Staff, c'est important, s'il y avait des champions chiants, avec de la magie, qui t'est stun à distance, on pourrait prendre une Banshee, pas besoin de prendre énormément de dégâts, donc là, j'étais un petit peu fucked, avec l'ultime de Camille, je ne pouvais pas avancer, alors là, j'ai fait mon Zonia, j'avais peur de quelque chose, bon, là, pas de chance pour le Graves, le Corbeau rebondit sur le Baron, ce n'est pas de chance, ce n'est pas de chance, on est en 11-03, là, il a eu qui était en 0-3-0, avec mon ultime, je lui ai donné 3 assists, je crois, elle est en 0-3-3, elle a pu acheter peut-être un stuff, pour avancer dans la game, là, elle est en 2-3-4, on vient de l'aider, sans vraiment l'aider, en fait, donc là, il y a la Camille sur moi, sauf que j'ai un Zonia, je suis très résistant, j'ai Protobel qui me donne des points de vie, du coup, je ne me fais pas one-shot comme une merde, parce que si tu joues, Ludeneco, Rabadon, des trucs comme ça, tu te fais one-shot, en fait, là, je suis résistant, et en plus, je fais des dégâts, donc c'est complètement pété, donc je vous rappelle pour la technique, au début, tu balances ton E, tu attires le jungler sur toi, tu prends ton fear niveau 2, ou niveau 3, ça dépend du jungler en face, si tu as peur des cheese, bon, là, ils viennent de faire le Baron, c'est assez simple, tu balances ton E un maximum, si le jungler arrive, ça peut faire les deux, tu peux les 1v2, ce n'est pas si dérangeant, voilà, l'équipe qui fait des doubles kills, ils n'ont même plus besoin de moi, en fait, on a tellement fait un taf dans la game, là, on a le voice staff, d'ailleurs, on a le voice staff, là, je dis que mon ulti est bientôt, normalement, voilà, dans 8 secondes, mon ulti arrive, et là, la game est plus ou moins gagnée, je suis ultra bien dans ma partie, il a eu, en fait, c'est vraiment bien, il a eu aussi avec Fidostic, parce que c'est un champion qui va se prendre tout dans la gueule, il a eu, et ils vont devoir mettre énormément de ressources sur il a eu, pour la finir, parce qu'on sait tous qu'il arrive vers 20-30% de points de vie, c'est là où elle est la plus forte, et il faut la faire tomber, en fait, du coup, moi, j'ai juste besoin d'arriver, et c'est bon, là, encore une fois, j'ai essayé de cheese pour mon ultime, là, vous voyez, en fait, il y a eu un gros problème pour le Swain, parce qu'il a été silence, et il ne s'est pas douté qu'il ne pouvait pas faire son passif, en étant silence, du coup, il a perdu énormément, j'aurais pu l'ignite, je ne savais pas qu'il allait être aussi low, mais si je l'avais ignite, il aurait juste fait son ultime, il aurait été sauvé par Trèche, du coup, heureusement que je ne l'ai pas ignite, ni ult, là, je vais voir la Camille, je me dis que finalement, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'elle est plus ou moins fed, ah merde, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre ça, elle est plus ou moins fed, la Camille, c'est, je n'ai pas envie de me faire prendre, j'ai envie de, Philistice, c'est tout le temps un effet de surprise, en fait, cherche, il faut que tu joues avec ton instinct, cherche le meilleur positionnement, cherche la meilleure façon où tu pourrais surprendre l'ennemi, avec ton ultime, est-ce qu'il se doute que tu es là, du coup, va ici, est-ce qu'il se doute que tu es des deux côtés, du coup, tu ult ici avec un flash, il faut que tu trouves une solution, sans forcer, vraiment, sans forcer, là, la Janna se fait catch, j'ai très peur pour mon équipe, je suis obligé de mettre de la pression, donc là, la Ilaoi, c'est un petit peu dommage qu'elle ait, bah, qu'elle n'ait pas suivi, en fait, elle n'a pas fait de dégâts, du coup, je vais vraiment mourir, juste parce qu'elle n'a pas suivi, mais là, si la Ilaoi aurait suivi, ça aurait été un massacre, je serais encore en vie, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi elle ne m'a pas aidé au début, ça reste du 2 pour 5, ça va, là, on prend un inhib, c'est ultra rentable, ok, elle lui va prendre ça, je vais avancer un petit peu, là, j'ai fini mon void staff, je vais prendre un rabadon, parce que je n'ai pas vraiment besoin de Banshee, en fait, il n'y a pas de sort qui m'embête en face, s'il y avait un Alistar, j'aurais peut-être pris une Banshee, en vrai, parce que comme ça, ça le force à Flash Q, et ensuite me hitbut, parce que là, si j'ai une Banshee, et que je fonce dans le tas, bah, le W de Alistar, je vais le tanker, et du coup, c'est très très chiant pour lui, pour disengage mon ultime, mais là, il n'y a pas de champion qui me gêne, le Thresh, il m'attire plus qu'autre chose, du coup, c'est pas très très gênant, donc là, on va faire les objectifs, on fait le dragon, là, je pense que c'est plus ou moins fini, non ? Ok, et là, il s'est fait grave, je me prépare, là, je me doute que c'est wardé, là, je me fais engager par le Graves, j'ai de l'armure, et j'ai des points de vie, il me fait plus ou moins rien, le gap closer avec la protobelt, là, c'est le Graves, je me suis dit, allez, je vais faire mon ultime, mon ultime est niveau 3, il revient dans une minute, c'est pas à la fin du monde, on a tué un mec, on est à 26 minutes de jeu, il réapparaît dans 40 secondes, c'est rentable, c'est rentable, même si j'ai plus de pression avec mon ultime, c'est pas très grave, avec mes corbons, on va essayer de POC, et le fait qu'il soit en 4v5, ça va leur inciter à ne pas défendre, de toute façon, du coup, on va essayer de prendre l'inhibiteur, j'ai même pas vu que Lucien était là, du coup, c'est un petit peu risqué, en vrai, c'est pour ça, je crois qu'on va disengage, d'ailleurs, et finalement, là Eloy fait un travail monstrueux, elle est en 1v3, nous on se permet de flash pour une personne, et là, il a eu, elle a fait le taf, là, elle a vraiment carré la game à la fin de la game, heureusement qu'elle a fait ça, parce que là, Lucien, en fait, il était en train d'être à la top lane, alors qu'on aurait pu peut-être juste finir la game, et finalement, ça va nous permettre d'avoir, euh, l'inhibiteur, et je pense que la game va finir là-dessus, je pense que la game va finir là-dessus, c'est fini, et vous voyez, l'équipe, même au début, si, on a décidé en 2-4, si la Eloy était en 0-3, panique pas, panique pas, tu vas pouvoir les aider, en mettant énorme pression à la mid lane, euh, et c'est tout ce qu'on te demande, c'est tout ce qu'on te demande, on l'a tué vite fait, et la game est finie, je vous ai oublié de vous dire, parce que là, vous venez de voir mon truc, je joue Fiddle Stick, j'essaie de pas en abuser, c'est ce que je vous dis en fait, parce que sinon, j'ai l'impression que les mécaniques vont me descendre, je m'entraîne avec d'autres champions, c'est juste que quand, je suis à 0 LP, et que j'ai pas trop envie de démod, ou que j'ai pas trop envie de niquer mon MR, je rejoue Fiddle Stick, pour défoncer des games, vous voyez que je joue Fiddle Stick, ça car est de ouf, hein, c'est juste que j'essaie de pas trop trop en abuser, là je m'entraîne avec Diana, sauf que c'est complètement différent, comme je vous disais, c'est que Diana, contre le mid qui donne 1 kill plus double buff, ta partie est finie, ta partie est finie, c'est fini, du coup là avec Fiddle Stick, je rappelle qu'il faut, push avec ton E, dès le niveau 1, jusqu'à toute la game limite, tu prends ce noir la plupart du temps, tu prends les bots assez rapidement, des contrôle ward, pour mettre dans le buisson comme je t'ai dit, la protobel trop importante, le zonia est trop important, les runes aussi sont trop importantes, et après tu joues avec ton instinct, tu joues avec la vision, la vision était très importante, avec ton ultime, et ne force pas ton ultime, attends le bon moment, par exemple là où j'ai eu mon quadra kill, c'était le bon moment par exemple, et après tu as juste à dérouler, tous les kill cuta, ton snowball, tes gold, et tout se passera bien, donc voilà, j'espère que vous avez aimé, on est en stream actuellement, n'abusez pas de Fiddle Stick, vraiment même moi, j'ai envie de le jouer, j'ai envie de gagner des LP gratuits, tout le monde a envie de ça, mais en vrai j'ai trop peur d'arriver à un elo, qui n'est même plus mon niveau, si je joue un autre champion, du coup faites attention, mais Fiddle Stick c'est je pense, un des meilleurs champions à la mid lane, et faudrait voir, mais je pense que ça peut même détruire une Leblanc, par contre Katarina, continue à bannir Katarina, même si on la contre plus ou moins, bannissez la quand même, bref, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt, si vous voulez venir dire bonjour sur le stream, c'est avec plaisir, à bientôt, ou à tout de suite, ciao tout le monde, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada,